Parlons aussi du bureau de l'ONG American Women, Rat Watch, à Kinshasa qui a organisé mercredi 20 DJI une conférence de presse sur le respect des libertés politiques pendant la période électorale ainsi que la justice pour les crimes commis en RDC. Au cours de cet échange, le directeur exécutif de cet ONG, Kenneth Thomas Roach, qui est un à ses jours à Kinshasa, a reconnu le progrès ou les efforts menés par le gouvernement en matière du respect des droits de l'homme. Cependant, beaucoup reste à faire selon lui. C'est un reportage de Kriouni Kibungu et Francie Siamondélé. Après avoir rencontré la semaine dernière le président Joseph Kabila Kabangé, les membres du gouvernement congolais, les défenseurs congolais des droits humains, les dirigeants des partis politiques et les membres de la MONUSCO, le directeur exécutif de Human Rights Watch, Kenneth Roth, a exprimé au cours de ce face-à-face avec la presse sa satisfaction sur les progrès réalisés par le gouvernement congolais pour traduire en justice les individus responsables des crimes contre l'humanité. Transfert du chef rebelle Boscon Tagandala CPI, la chute du M23 qui a commis nombreuses exactions, la reddition de plusieurs milliers de combattants de groupes armés, l'arrestation des centaines de militaires ayant commis des viols, y compris un général. Voilà autant des avancées accomplies par la RDC, a déclaré Kenneth Roth. Cependant, beaucoup reste à faire. Permettez-moi d'abord d'avoir des situations dans l'Est. Des progrès notables ont été réalisés pour traduire en justice les individus responsables des crimes internationaux. La reddition et le transfert en mars 2013 à la Cour pénale internationale du chef rebelle et ancien général de l'armée Bosco Nittaganda ont représenté une avancée marquante pour la justice internationale et pour la lutte contre l'impunité au Congo. Cependant, pour le chef exécutif de cette ONG, la grande majorité des responsables des violations graves des droits humains bénéficient jusqu'à ce jour d'une impunité intolérable. Il n'a pas manqué à soulever le cas des deux hommes suspectés des crimes graves, Sylvestre Mouda Kumura, chef de FDLR, et Ntabo Ntaberi Sheka, qui sont sous le coup des mandats d'arrêt international. A ce sujet, Kenneth Roth a invité avec une grande volonté les autorités congolaises et la MONUSCO à agir de toute urgence pour arrêter ces deux hommes. Il faut signaler qu'au cours de ce point de presse, Kenneth Roth n'a pas manqué de déplorer plusieurs cas de violation des droits de l'homme en RDC.